Le Sekhet Vrakhot résumé du Daf Lamed Zayn. La Guimara commence par amener deux enseignements de Ravish Mouel. Un enseignement qui dit que tout aliment dans lequel il y a de la farine, des cinq espèces qui ressemblent au blé et orge, on fait dessus mesonotes. Deuxième enseignement de Ravish Mouel, tout ce qui est des cinq espèces, on fait dessus mesonotes. La Guimara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux enseignements. Pour nous dire que tout mélange, même s'il y a un peu de farine dans un mélange de beaucoup d'autres espèces, on fait dessus quand même mesonotes parce que l'essentiel c'est la farine, c'est mesonotes. Et deuxièmement on a dit tout ce qui est en soi une des cinq espèces, on fait dessus mesonotes. Mais si c'est autre chose comme du riz, même s'il est tel quel, il est en soi, il n'est pas dans un mélange d'une salade d'autre chose, on ne fera pas dessus mesonotes mais que chez Akole. La Guimara prouve, la Guimara objecte Ravish Mouel en prouvant qu'en réalité sur le riz on ne fait pas chez Akole, on fait mesonotes. La Guimara accepte l'objection et conclut effectivement, la bracha du riz n'est pas chez Akole mais est mesonote. La Guimara ensuite passe à la bracha à Kharona. Quelle bracha on doit faire après avoir mangé du riz ? Et là-dessus on a une contradiction entre les braïtotes. D'une part on voit que la bracha à faire ensuite, elle est à la Michia. D'autre part on voit que la bracha à faire après avoir mangé le riz, elle est... Comment résoudre cette contradiction ? La Guimara propose de résoudre cette contradiction par une mahlouquette entre Rabban Gamliel et Kharamim. Qui sont en discussion d'abord, les sept espèces des raies d'Israël. Selon Rabban Gamliel, la bracha à faire ensuite les briquettes amazone. Donc quelqu'un qui aurait mangé même une figue, un raisin, une grenade, il fait briquette amazone après. Selon Kharamim, non, il fait que le résumé du briquette amazone. Qui est donc à la Michia pour les farines, et à la Haed, à la Perrot ou à la Geffen pour les autres. Et deuxième discussion, selon Rabban Gamliel, tout ce qui est fait à base de farine, donc du blé de l'orge par exemple, même si ça a été cuit à la marmite, et ça n'a pas du tout été cuit au four, c'est pas devenu un pain du tout, mais qu'à la marmite, on fait dessus selon Rabban Gamliel, comme des pâtes disons, pâtes, couscous, etc. On fait dessus selon Rabban Gamliel, biriquette amazone. Selon Kharamim, non, on fait à la Michia. Et donc, mais, mais, pardon, ce qui n'est pas blé de l'orge, là, selon Kharamim, on fera ensuite bourréne fachote, comme le riz. Donc on voit clairement que selon Kharamim, c'est bourréne fachote. Et la Gemara voulait proposer, avec ça, de résoudre les contradictions entre les braïtotes. Selon Rabban Gamliel, après le riz, on ferait à la Michia. Selon Kharamim, après le riz, on ferait bourréne fachote. La Gemara théoriquement accepte cette marmite, qu'effectivement, selon Rabban Gamliel, après le riz, comme on a dit, on fait à la Michia, selon Kharamim, on fait bourréne fachote. Mais, dans la contradiction des braïtotes, ça ne va pas vraiment nous aider, parce qu'on ne pourra pas établir la braïta qui a dit de faire à la Michia comme Rabban Gamliel, parce que ça sera contredit par une autre halakha de cette même braïta, qui disait qu'on ferait, après la farine, quand ça a été cuit, on ferait dessus bourréne fachote. Pardon, on ferait dessus à la Michia. Alors que selon Rabban Gamliel, on a dit qu'il faudrait faire le birkat Amazon. Même quand ça n'a pas été cuit au four du tout, mais qu'à la marmite, c'est birkat Amazon. Or, dans la braïta qui dit de faire après le riz à la Michia, elle dit qu'après un pain qui a été cuit à la marmite, qui s'est décomposé, on ne fait plus à la Michia, on ne fait plus à la Michia. On ne fait plus birkat Amazon. Or, selon Rabban Gamliel, évidemment, on devrait faire birkat Amazon. Donc, on ne peut pas comprendre cette braïta comme Rabban Gamliel. Conclusion, la braïta qui dit de faire après un pain qui a été cuit à la marmite, qui s'est décomposé, de faire dessus à la Michia, ne va pas comme Rabban Gamliel. La suite de la même braïta qui dit de faire après le riz à la Michia, c'est à effacer, c'est à corriger. Il faut dire là-bas bourréne fachote. Parce que selon Rahamim, après le riz, on fait bourréne fachote. Selon Rabban Gamliel, c'est vrai qu'on fait à la Michia, mais selon Rahamim, c'est bourréne fachote. L'agmara continue et ramène le cas d'un certain aliment qui est fait à base de miel, de mélange de quelques espèces, et dans lequel on met de la farine. L'agmara, au début, proposait de faire la différence entre les villages et les villes. Et en réalité, parce que dans les villages, on mettait plus de farine, là-bas on ferait mais on n'a, dans les villes non. Mais l'agmara conclut et dit que non, même si on met peu de farine, puisqu'elle est là pour donner du goût, l'abraha est toujours maisonote. La farine est essentielle, l'abraha est maisonote. Ensuite, l'agmara dit, si on met des morceaux de pain dans ce plat en question, on met des petits morceaux de pain, si les pains sont grands comme le volume d'une olive, kazaït, on ferait de ces à moitié. Si c'est plus petit que ça, on ne fait plus à moitié, on ne fait que maisonote. L'agmara a du mal à comprendre cette à l'arra. Un pain, pourtant, même s'il était mietté, sur les miettes du pain, on devrait faire à moitié. Et l'agmara, pour résoudre cette objection, contre Rav Yosef, qui a dit que quand c'est moins d'un kazaït, on fait maisonote, l'agmara propose de dire la différence entre s'il reste du pain à morceaux, alors là, même sur les miettes, je ferais à moitié. Mais si le pain était complètement émietté, on ferait sur les miettes, maisonote, parce qu'il a perdu complètement son importance. Donc de cette manière-là, on a résolu les objections contre Rav Yosef. Mais finalement, l'agmara a dit que dans tous les cas, l'abraha est à moitié. Même sur des miettes de pain qui a été complètement émietté, on ferait à moitié, sauf si vraiment il a perdu son apparence. Donc s'il était cuit ou quelque chose comme ça, si le pain a perdu complètement son apparence, là, il a perdu sa bracha, on ne fait plus dessus à moitié. Ensuite, l'agmara passe à une pâte qui n'est pas aussi importante que le pain. Elle a été faite de manière très légère, comme de l'eau et de la farine, qui ont été versées quelque part dans le four, et ensuite ça a cuit parce qu'on a chauffé. Donc ce n'est pas un pain important, ou d'autres sortes de pains de ce genre-là, ils sont dispensés de challah. On n'a pas besoin de faire le prélèvement de la challah de cette pâte-là, de ce pain-là. Sauf qu'il dit l'agmara, dans un certain cas, on l'a fait vraiment avec une belle forme, on lui a donné une importance de pain, on devra, oui, prélever la challah. Sous-titrage Société Radio-Canada